et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour la course à Bahreïn sur le circuit que l'on connaît maintenant bien le circuit international de Bahreïn donc on va aller rejoindre la piste et on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour aller glaner des places dès le départ puisque comme je vous l'avais dit je vais pas partir sur une stratégie décalée je vais partir sur une stratégie normale c'est à dire qu'on va boucler les 5-6 premiers tours avec les pneus tendres et on passera les pneus médium ensuite donc je pars donc du fond de gris bien évidemment mon coéquipe équipera 10e c'est tout à fait normal et c'est parti le départ est donné je patine un petit peu au départ je me retrouve un petit peu largué par tous ces pilotes qui sont devant alors je m'aperçois avec du fait que je suis en triple screen l'image est pas forcément tout à fait à la bonne distance au niveau de la caméra je suis un petit peu désolé j'espère que ça vous ira alors qu'ici je pointe mon nez dans le premier virage à droite j'arrive à m'infiltrer devant un cerf et sainz mais je suis immédiatement rejoint ces deux pilotes et devant cette freine ça se bouscule un petit peu on a aussi les pilotes williams qui sont un peu à la peine derrière grosjean ça fait déjà c'est une place de gagner et là j'ai philippe et massa qui est devant les williams bien évidemment qui sont pas à leur place je pose une attaque ici sur massa à l'intérieur dans le virage au freinage et ça passe on va essayer d'en faire de même ici sur motas ce serait ce serait un petit peu un petit peu rosé on va essayer d'être sage jusqu'à laisser dépasser ses pilotes le plus proprement possible et donc ça fait six places de gagner ici je vais essayer de vous montrer dans les rétros pour impressionner un peu le pilote finlandais mais il reste de marques et voilà un petit peu la dérobate de la voiture l'accélération attention d'ailleurs massa un petit klaxon dans les rétros alors qu'on voit un devant on a vraiment les groupes enfin le groupe qui s'est scindé puisqu'on a un groupe de tête avec deux pilotes à mon avis Vettel et une des Mercedes alors qu'ici j'ai porté une attaque sur Valtteri Bottas et vous voyez la williams qui a un bien meilleur moteur et qui me double alors que même massa lui aussi a une meilleure vitesse de pointe et arrive sans problème à me dépasser et devant qu'est-ce qu'on peut constater c'est qu'il y a un petit peu la cohue avec l'autre sauveur les deux Red Bull la Lotus de Grosjean et puis j'ai pas le même oxy qui était devant visiblement Sergio Perez avec ça qui a sa faim c'est bien de loin avec les couleurs sombres de la nuit j'avais cru que c'était mon coéquipier et du coup ça me fait encore une place de gagner dans un petit peu de cette confusion puisque j'ai réussi à doubler Ricardo et ici je vais arriver à me débarrasser de Kiat ce qui fait que je me retrouve au 11ème donc il y a des bouts de course qui se passent plutôt bien puisque je vais peut-être arriver à rentrer dans les points alors que mon coéquipier est bien plus loin derrière 5 ou 6 places derrière toujours ces petits problèmes à la réaccélération pour l'instant on arrive à garder le rythme derrière les pilotes de 2ème seconde qui sont de l'ordre il y a trois voitures devant Romain Grosjean, pour l'instant Sébastien Mettel a toujours la tête de la course. Et devant nous, nous avons Grosjean, Pérez et une Sauber, je ne sais pas où qui c'était. Ce n'est pas Nasser, donc c'est son coéquipier. Je vais arriver à me monter dans les rétros, de Grosjean, pour lui faire voir que je suis là. Donc encore une sortie de virage un peu compliquée. Alors l'autre Sauber, normalement c'est Ericsson qui est devant. J'ai eu un trouble de mémoire, je ne me rappelais plus du nom du pilote qui était dans la Sauber, à côté de Nasser. J'ai accès ici au DRS, pour permettre de revenir, du moins de ne pas trop perdre de contact avec Grosjean devant. Alors qu'ici j'ai été complètement déventé par la Lotus de Romain, ce qui m'a valu de mettre la voiture à l'équerre dans le virage carrément, sans accélérer plus que ça d'ailleurs. Du coup, c'est Kiat et Massa qui en ont profité. Il y a une hiérarchie derrière qui s'est un peu bouleversée, puisqu'on voit Nasser qui est 14ème, alors que là j'ai réussi à doubler Massa, pendant le virage à l'air accélération. Et on peut faire confiance au pilote brésilien pour venir remporter une attaque d'ici la front line droite. Ah non, visiblement non pas. Est-ce du fait que j'ai le DRS ouvert ? Probablement, me direz-vous. Et là maintenant, on rentre de nouveau dans les échappements de Kiat, mais je perds le contact instantanément, une fois de plus, avec une sorte de virage compliqué. Et pour l'instant, des chronos qui sont en deçà de ce que je faisais en qualification, puisque je tourne avec mon meilleur tour en 1.46, 1.547, alors que mon meilleur tour est en 1.44. Donc des chronos pas très élevés pour le moment. Il y a une dégradation de pneus qu'il va falloir surveiller aussi, parce qu'on n'est pas encore dans la fenêtre des ravitaillements, on ne va pas tarder à y être. En niveau des températures, on n'est pas mal, on a juste un petit peu de manque de température dans les roues, dans les pneus, à l'avant, malgré le fait qu'on poursuit une voiture de relativement près. Là, on va porter une attaque sur Kiat. C'était un peu juste au freinage. Mais à la réaccélération, ce petit virage, en ayant touché un petit peu le pilote russe, ça aura suffi pour passer. Là, j'ai amélioré mon tour de 3 secondes. Parce que j'ai réussi à faire une 45 à 256, ce qui est plutôt correct. par rapport à mes temps de crédif. On va essayer d'aller chercher Marcus Exxon avec sa sauveur pour rentrer dans les coins. Je vais faire un petit peu tardivement ici, ce qui m'amène à aller choper des bouts de gomme et récupérer du anim. Là, je vais avoir quelques problèmes du tenu de route. Derrière, Kiat, qui vient me taper le postérieur et j'ai failli perdre la voiture. Effectivement, j'ai l'impression que les pneus se sont effondrés et je perds totalement en adhérence. C'était déjà pas brillant il y a quelques instants, mais alors là, j'ai l'impression que c'est pire. Parce que je perds complètement en motricité à la réaccélération de ce tour de virage. On essaie de protéger les trajectoires intérieures. Parce que j'en connais un, il ne va pas hésiter. Dès qu'il aura l'ouverture, il va y aller avec sa modeste Red Bull. Je vois que j'ai les pneus qui sont déjà bien attaqués, surtout sur l'arrière, comme je vous l'avais dit. Et Kondam qui signe le meilleur temps en tour, qui tourne à 4 secondes plus vite que moi. Ça me donne le niveau. Et du coup, je décide de faire l'undercut et de rentrer au stand maintenant pour aller chausser les pneus médiums. Et c'est parti pour un arrow stand qui se passe sans encombre. Et cela me fait penser, je ne sais pas si vous êtes amateur de jeux sur tablette, je crois que c'est sur les deux plateformes, Android et iOS. Vous avez un jeu qui s'appelle United DGP. C'est un jeu de gestion de l'écurie. Au départ, on commence avec la formule 3.5. Et ensuite, on peut monter en grade et aller vers la F1. Donc, c'est un jeu de F1 manager-like. Et donc, il est disponible via un navigateur Internet ou via l'application sur un tablette uniquement. Sur Android et iOS. Et donc, moi, j'ai commencé une petite carrière dessus. Je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos de ce jeu sur leur chaîne. Je n'irai pas jusque là. Mais en tout cas, c'est vrai que tous les soirs, je me fais mon petit GP. Et c'est plutôt sympa. Donc, si un certain d'entre vous joue à ce jeu, n'hésitez pas à m'ajouter sur le Game Center de iOS pour jouer à ce jeu ou sur le jeu directement. Sur le même pseudo, si vous cherchez, un jelais de votre intuit. Vous n'allez pas avoir du mal à me trouver de ne pas y en avoir des masques comme moi. Et donc, bon, suite à mon arrêt au stand, avec cette petite parenthèse, j'ai fait mon premier tour de sortie des stands à la dernière place. Philippe Massin aussi, sans me s'être arrêté pour chausser les pneus et se trouve devant moi. Mais ce qui est notable aussi, c'est que mon tour de sortie des stands n'aura pas été terrible parce que j'ai eu pas mal de problèmes de tenue de voiture et donc de performance. Donc, on voit ici mon coéquipier qui est dans les stands qui apprend de changer les pneus et qui est le même d'ailleurs. Certains sont en train d'en sortir. comme ici, Valtteri Bottas, les pilotes qui étaient derrière moi avant les arrières au stand. Et du fait de mon arrêt, enfin de mon tour pourri et que j'ai fait en sortie des stands, m'a permis de perdre ses places et de gagner difficilement. Derrière, on me trouve l'Australien Ricardo d'autre. Alors, on a peut-être une chance et qu'effectivement, il y a des pilotes qui ne sont pas encore arrêtés et qui sont des voitures beaucoup plus modestes qui sont devant et qui pourront faire office de bouchon. Je pense notamment à la voiture qui devant la Sauber qu'on en a vu la manoir qui pourra peut-être faire mes affaires. et d'ailleurs, on voit la manoir qui s'est fait doubler par la Sauber et qui malgré tout bouchonne la batterie de Bottas ce qui va peut-être nous permettre de revenir sur le pilote frelandais. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui semble être le cas. Bottas ici qui est en train de dépassement sur la manoir de Mairie et qui passe sans trop de problèmes ici. Mairie qui ferme un petit peu la trajectoire et qui ne devrait pas trop s'imposer puisqu'il devrait faire son arrêt au stand. Là, on voit dans le rétro qu'il rentre au stand. Et on gagne encore quelques places puisque les deuxièmes vagues d'arrêt au stand viennent d'avoir eu. Là, on ressort devant Sainz. Donc au final, le Ender Cut qui n'aura pas été forcément le plus payeur du monde mais qui aura au moins le permis de te garder des places plutôt que d'être le dernier. On est pour l'instant 14e. On va quand même essayer d'aller chercher Bottas et Kiat. En tout cas, Bottas qui met la pression sur le pilote russe. ce qui pourrait nous être favorable. Là, je deviens être dans la zone de détection au moment de la zone de détection, d'être dans la seconde. Je ne suis visiblement pas. ça s'agit de devant Kiat, il met des grands coups de volant qui se sont de montrer qu'il a vu le pilote finlandais arriver et qu'il estime le fait qu'il ne laissera pas passer si facilement. dans les cinq d'années qui tourne la course. Bottas qui tend une attaque qui s'incline finalement c'est un peu short au passé. Moi, je vais essayer de ne pas perdre contact avec ces pilotes. En l'instant, la mission semble être accomplie. j'arrive un peu à maîtriser la bête comme on dit. En tout cas, ce qui semble être clair c'est que la Sauber qui est devant Kiat valentie un petit peu tous ces pilotes puisque là, ils sont vraiment en roue d'en roue les trois. Là, ça va se jouer à grand coup de DRS. Bon là, j'avoue, je n'ai pas de DRS. J'ai été bien trop loin. Et là, en tout cas, dans la lutte n'était pas arrivé. Il va y avoir encore du sport parce que l'ami BOTAS va commencer à en avoir marre d'être ralenti par les deux pilotes qui sont devant. Il sait qu'il a la voiture pour aller chercher les points. qu'il y a un petit peu qui a retenu à 975. qui était devant, mais qui s'est fait surprendre visiblement, et ça fait une jolie malentente entre ses pilotes, c'est pas pour me déplaire. Une potasse qui est clairement bloutie dans les ailerons de la Red Bull, il demande comment ça se fait qu'il soit pas en passé, de lui manquer pas grand chose pour tenter de passer le pilote russe, mais comme il a pas envie de faire de bêtises, il attend son heure, il attend surtout l'erreur du pilote de la Red Bull, ce qui est un énorme aussi, c'est qu'il a tendance à revenir aussi très fort à chaque freinage, sur un pilote sober, peut-être un problème de freinage à sober d'ailleurs. Et qui semble avoir passé la sober, c'est exact, Bottas qui va tenter aussi à son tour de passer, et moins qu'il a accélération, perd un petit peu des plumes, mais Bottas a pas réussi, le pilote sober a bien défendu, et Bottas qui met un coup de frein qui bloque les roues, c'était Ericsson, et du coup, du fait de son blocage de roues, il se loupe un petit peu d'un virage, mais à la réaccélération, il parvient à récupérer sa douceème place, et là encore un blocage de roues qui me profite, puisque j'arrive à passer depuis la flamme, il a l'air aussi délicatesse avec sa voiture, au niveau de la tenue de route. Du coup, c'est la douzième place pour moi, on va essayer d'aller chercher Ericsson, mais en tout cas, c'était clairement le pilote sober qui visait un frein, puisqu'on voit que devant qui est déjà parti il a collé au moins bien deux secondes au pilote sauveur ici boitas qui est un petit peu me taper dans l'arrière-droite pourtant je suis pas allé volontairement me foutre contre lui et on voit les pneus à l'arrière qui ont déjà bien reçu derrière boitas sera perdu encore une place puisque ricardo sera venu à bout du pilote australien grâce au drs dans les droits de départ arrivés et on va rentrer dans les derniers tours maintenant boitas qui se montre menaçant dans les rétro une fois de plus là ici en sauté de virage un peu du mal j'ai bien fait une fois doublé par boitas du coup je vais faire un tour en dehors de la piste perte totale de la voiture et du coup boitas qui est un peu fêté qui repasse parce que je vais arriver à lui faire un an intérieur ici c'est très compliqué et du coup ma boitas une fois débarrassé de de ma présence va pouvoir tailler la route pour les rejoindre ericsson malgré le drs je serai pas revenu suffisamment sur le pilote williams derrière c'est richardo qui va tenter sa chance lui aussi là comme tout à l'heure avec les pneus tendres cette fois-ci les pneus médium qui s'effondrent d'un coup les derniers tours vont être longs c'est ce qui revient dans les rétro avec le drs qui arrive comme une fusée et avant dernier tour 13e place ce serait bien surtout qu'à l'endroit il est beaucoup plus loin derrière également à 4 ou 5 voitures derrière mais bon vu comme la voiture sur des robes ça va être chaud là maintenant c'est moi qui fait office de bouchon puisque derrière on a donc Ricciardo qui se bat avec Massa et Ricciardo qui porte une attaque ici on essaie de repasser le freinage et là c'est des échanges de places qui se passent entre le pilote australien et moi même on est au coude à coude et finalement il lève le pied et derrière ça se bouscule un petit peu puisqu'on a Massa qui a aussi essayé d'être opportuniste et qui n'aura pas trouvé la solution la voiture qui part de plus en plus à la glisse ça va être vraiment compliqué de faire quelque chose avec cette voiture encore ici dans le virage ça part comme si on était en train de faire du drift c'est une beauté qui m'a collé en espèce de quelques même pas deux tours je dirais 6 secondes il a Ricciardo qui est idéalement placé pour aller porter une attaque avec le DRS il va sans dire que normalement il devrait aisément me doubler voilà il déboîte et il passe on se remet à l'aspiration on va tenter de le repasser au freinage mais il se loupe un petit peu au freinage aussi attention de ne pas commettre d'erreur à la voiture qui part en glisse et pénalité pour avoir causé une collision alors je comprends pas parce que j'ai juste perdu la voiture et j'ai vu qu'il y avait Ricciardo qui était sur le côté derrière mais m'a-t-il juste touché et le jeu a considéré que je faisais instruction et il m'a tenu responsable d'une collision entre deux monoplastes et qui m'a reconnu que c'est un point de victoire je comprends pas ce qu'il s'est passé là donc on m'a octroyé une pénalité alors que à part, bon j'ai perdu ma voiture mais je pense pas être allé m'ajouter sur un autre monoplast et qui a pas Ricciardo qui a perdu deux places du coup par rapport au fait d'être gêné un petit peu mon slalom là je l'ai pas vu aller au gravier ou quoi que ce soit donc c'est assez étrange ce qu'il vient de se passer alors que je tenais la treizième place je viens d'en perdre quatre d'un coup et là attention parce que c'est Alonzo qui revient derrière et vu que j'ai une pénalité de temps qui me serait donnée après la ligne de départ arrivée je vais donc finir derrière Alonzo espérant que les pilotes qui sont derrière soient suffisamment loin pour que je ne finisse pas dernier mais bon c'est dommage, c'était une course promettose on avait réussi à faire le gros du boulot c'est-à-dire tenir jusqu'à trois quarts de la course pas loin du top 10 et puis voilà une monoplast une fois de plus qui nous aura trahi et qui nous amène au fond du classement et donc je finis juste devant mon coéquipier mais avec la pénalité qui me sera octroyée sur la ligne je finis derrière lui donc heureusement pas dernier donc c'est Kimi Rikonel qui a gagné la course grande surprise puisqu'on ne s'attendait pas à ça par rapport à Vettel qui partait devant et il est suivi de son coéquipier et puis ensuite on retrouve les deux Mercedes Hamilton et Rosberg donc au classement du champion du monde des pilotes Hamilton est toujours devant trois petits points derrière on retrouve Rosberg et quatre points Sébastien Vettel donc c'est C1 entre ces pilotes-là ensuite vous voyez pour la suite du top 10 pour ma part je suis toujours des huitièmes derrière mon coéquipier pour le champion du monde des constructeurs Mercedes est devant la scooter et la Ferrari ensuite on retrouve Force India Lotus Red Bull Toro Rousseau William Sober McLaren et Mador voilà cette course se termine j'espère que ça nous aura plu je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures salut à tous